Bienvenue sur notre chaîne dédiée au cinéma français. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un acteur emblématique de l'industrie cinématographique française, Paul Frankeur. Tout au long de sa carrière, Frankeur a captivé les spectateurs par son jeu polyvalent, sa présence charismatique et sa contribution indéniable au cinéma français. Dans cette série de vidéos, nous explorerons sa vie, sa carrière et ses performances inoubliables. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'univers fascinant de Paul Frankeur en nous attardant sur ses débuts, ses collaborations avec des réalisateurs renommés ainsi que sur l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Paul Frankeur est né le 29 juin 1905 à Paris, en France. Peu de détails sont connus sur sa vie personnelle et son enfance, mais on sait qu'il a développé très tôt une passion pour le théâtre et la performance. Dans les années 1930, Frankeur a commencé sa carrière artistique au théâtre où il a fait ses débuts en tant que comédien. Il a travaillé avec différentes compagnies théâtrales et a joué dans des pièces de théâtre classique ainsi que dans des créations contemporaines. Son talent et son charisme sur scène lui ont valu une reconnaissance croissante dans le milieu théâtral. Il a su se faire remarquer par sa présence captivante et son interprétation nuancée des personnages. Son travail au théâtre lui a permis d'acquérir une solide expérience et de développer ses compétences d'acteur. Cependant, ce n'est que dans les années 1940 que Frankeur s'est tourné vers le cinéma. Il a fait ses débuts sur grand écran et a commencé à jouer des rôles dans des films français. Son visage expressif et sa capacité à incarner une grande variété de personnages lui ont valu d'être remarqués par les réalisateurs de l'époque. Sa collaboration étroite avec le réalisateur Jacques Tati a marqué une période importante de sa carrière. En travaillant ensemble, ils ont créé des films comiques emblématiques. Frankeur a joué des rôles mémorables dans les films de Tati, notamment dans Jour de fête 1949 où il interprète Le facteur et Mon oncle 1958 où il incarne le rôle du frère de Monsieur Hulot. Leur collaboration a été saluée par la critique et a contribué à la renommée internationale de Frankeur. Au-delà de sa collaboration avec Tati, Frankeur a travaillé avec de nombreux autres réalisateurs de renom. Il a joué dans Le Salaire de la peur, 1953, d'Henri-Georges Clouseau, un thriller palpitant qui a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 1953. Frankeur a également travaillé avec Louis Bunuel dans Le charme discret de la bourgeoisie, 1972, un film satirique acclamé qui a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Frankeur a également exploré le cinéma d'avant-garde et a travaillé avec des réalisateurs comme Alain René. Il a joué dans le film expérimental l'année dernière à Marienbad, 1961, réalisé par René et écrit par Alain Robbe-Grillet. Le film est devenu un classique du cinéma français et a marqué le public par sa structure narrative complexe et son esthétique visuelle audacieuse. Tout au long de sa carrière, Frankeur a également travaillé à la télévision et au théâtre. Il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre, notamment au sein du théâtre de l'œuvre à Paris et a continué à se produire sur scène tout au long de sa vie. Paul Frankeur a laissé une empreinte durable sur le cinéma français grâce à sa présence charismatique et à sa capacité à incarner une variété de rôles. Son talent et son engagement envers son métier ont fait de lui l'un des acteurs les plus appréciés de son époque et son travail continue d'être célébré par les cinéphiles du monde entier. Il était réputé pour être un homme discret et réservé, se concentrant principalement sur son travail artistique. Il préférait maintenir une certaine distance entre sa vie privée et sa carrière publique. Comme de nombreux acteurs, Frankeur était connu pour sa vie sociale au sein de l'industrie cinématographique française. Il fréquentait des collègues acteurs et réalisateurs et était réputé pour sa personnalité chaleureuse et amicale. Paul Frankeur est décédé le 27 octobre 1974 à Paris, en France. Sa mort a été une perte pour le monde du cinéma français où il avait laissé une marque indélébile grâce à ses performances remarquables et à sa présence charismatique. Sa disparition a été ressentie par ses collègues acteurs, réalisateurs et par les cinéphiles qui appréciaient son talent et son travail. Sa carrière prolifique et ses contributions à l'industrie cinématographique française ont laissé un héritage durable. Bien que Paul Frankeur ne soit plus parmi nous, son travail continue d'être admiré et apprécié par les générations actuelles et futures. Ses films restent des références cinématographiques importantes et il est considéré comme l'un des acteurs français les plus talentueux de son époque. C'est ainsi que se termine l'histoire de Paul Frankeur, un acteur français talentueux dont le charisme et le jeu polyvalent ont marqué le cinéma français. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Paul Frankeur en nous souvenant de ses performances inoubliables et de sa contribution à l'industrie cinématographique. Si vous êtes passionné de cinéma français et que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les films dans lesquels il a brillé, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. Merci de votre soutien et de votre passion pour le cinéma français. Nous avons hâte de partager avec vous de nouveaux contenus passionnants. A bientôt sur notre chaîne.